A 38 ans, Léa s'est douée à une carrière riche dans le cinéma. Issue d'une grande famille d'industriels liés au 7e art, elle a su s'illustrer aussi bien dans des super productions que des films d'auteurs. Et gérie pour des marques de luxe, elle est l'une des actrices françaises les plus connues à Hollywood. Comme Marion Cotillard ou Mélanie Laurent, elle a eu le privilège de tourner dans des films prestigieux, Inglourious Bastards de Quentin Tarantino, Robin des Bois de Ridley Scott ou encore Mission Impossible, Protocol Fantôme de Brad Bird. Une carrière qui a débuté en 2008 avec La Belle Personne de Christophe Honoré dans lequel elle campe le rôle d'une jeune fille mélancolique et grave. Mais le film qui la marquera à jamais restera la vie d'Adèle, signé Abdelatif Keshich. Le récit d'un apprentissage d'amour lesbien. Dans une interview accordée au magazine L, Léa Sedoucest exprimait sur la nécessité des coordonnateurs d'intimité présents sur les tournages de films. Si est-il à la fois indispensable, pour éviter tout dérapage intolérable, pour protéger les acteurs et les actrices, et à la fois cela me semble un peu contradictoire avec le cinéma et le jeu, qui relèvent, par définition de l'intime, a-t-elle estimé avant d'ajouter, l'idéal est de pouvoir travailler avec un réalisateur qui vous respecte. Si l'on ne souhaite pas être filmé d'une certaine manière, il faut avoir le choix et que l'on respecte ce choix, à considérer Léa Sedoucest ou à nos confrères de L. L'actrice préfère ainsi se passer de la présence d'un coordinateur d'intimité et travailler en bonne intelligence avec le réalisateur. Ce qui ne semble pas s'être produit en 2013, lorsqu'elle a tourné aux côtés d'Adèle Exarchopoulos. Léa Sedoucest ou regrette certaines scènes d'un film devenu culte forte de son expérience, Léa Sedouc impose désormais ses choix. Lors de scènes de nu, elle demande à vider le plateau. La jeune femme met un point d'honneur à visionner ces scènes et à les valider. S'il y a une scène où je n'ai pas envie que l'on montre cette partie de mon corps, je dis non. J'ai mon mot à dire. Ce qui n'a pas toujours été le cas, a affirmé la comédienne avant de poursuivre, pour l'avis d'Adèle, je ne pouvais rien dire. Si c'était à refaire, je refuserais, a-t-elle assuré au sujet de ce film qui avait remporté la palme d'or au Festival de Cannes en 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada I just need some that will wake me up Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada